Alors Philippe a déjà passé un peu en revue. Bonjour à tous, pardon d'abord. Etienne Rouban, donc je travaille pour le cabinet de conseil CMI qui accompagne la démarche des rencontres nationales de la formation et qui est donc à l'animation de ces ateliers pilotes qui vont s'échelonner d'avril ou qui s'échelonne déjà d'avril jusqu'à juin, juillet. On va essayer pour les présenter en premier volet avant les rencontres centre et département. Comme l'a dit Philippe, on a deux principaux temps lors de cet atelier, l'introduction du thème du jour par Philippe Pierre, puis les échanges à proprement parler, l'atelier lui-même sur Klaxoon. Mais d'abord, nous allons revenir sur les deux objectifs des rencontres en tant que tels et les objectifs de l'atelier du jour. Et je vous rassure, il y a bien une pause qui est prévue au milieu de ces trois heures. Elles interviendront juste après qu'on soit répartis dans deux groupes pour les ateliers. Alors je commence avec les objectifs des rencontres. Il y en a trois principaux. Je vais essayer d'être assez bref parce que je crois que beaucoup parmi vous ont déjà vu cette slide à plusieurs reprises. Le premier objectif, c'est bien d'identifier les enjeux stratégiques qui seront à traiter autour du développement des compétences de tous les agents d'INRAE. En deuxième point, c'est bien sûr de construire la stratégie de développement des compétences qui sera donc déclinée au sein du plan de développement des compétences nationales d'INRAE. Et enfin, de concevoir la stratégie de diffusion de tous ces enjeux et des livrables finaux de la démarche qui nous amène donc jusqu'en octobre, puis en ce qui concerne les ateliers, puis en début 2022 pour la formalisation progressive du plan de développement des compétences. Quatre briques thématiques ont pour l'instant été retenues. Je dis pour l'instant en fait, ce seront bien les quatre dans lesquels se déclinèrent les quatorze thèmes qui vont être traités dans les différents ateliers, dans les différentes rencontres. Le premier qui concerne l'accompagnement de tous les agents d'INRAE dans le parcours de formation, le développement de leurs compétences et leur trajectoire professionnelle. Le deuxième qui est plus spécifique à la science, produire la science et l'accompagner au service des ambitions d'INRAE 2030. Troisième briques, grandes briques, accompagner le collectif de travail, le responsable, son équipe et les métiers. Et enfin, apprendre pour innover, innover pour apprendre, vers de nouvelles communautés d'apprentissage et de nouvelles façons de se former. Notre thème du jour que Philippe a cité tout à l'heure et qu'on reverra écrit sur le papier, si on a oublié des virgules, je pense qu'on n'a pas non plus construit les thèmes pour qu'ils puissent être présentés à l'oral. Vous allez le voir, il est assez long, mais il a au moins le mérite de couvrir à peu près tous les enjeux et les questions clés qu'on détaillera ensuite. Ce thème-là, donc, du jour, le thème 5 sur la liste des 14, correspond bien à la deuxième briques thématique, produire la science et l'accompagner au service des ambitions INRAE 2030. J'en parlais tout à l'heure, voici un aperçu de l'organisation des différents temps des rencontres de la formation, à la fois des CLFP et une CLFP qui ont été réalisées en avril-mai, des ateliers qui vont se poursuivre de mai à octobre, les rencontres pilotes, donc l'atelier de ce jour correspond bien à l'une d'entre elles, qui couvre les 14 thèmes à traiter, puis les rencontres centres et départements qui se dérouleront en deuxième volet et également en parallèle pour une partie des rencontres pilotes. Comme vous le voyez, cette démarche couvre une grande, ou plutôt mobilise une grande diversité d'acteurs et de métiers INRAE. Elle se déroule dans les centres, dans les départements, elle mobilise les réseaux d'acteurs RH, mais également les scientifiques, chercheurs, ingénieurs, techniciens, les personnels de l'appui et des SDAR, les post-doctorants, jeunes chercheurs, les doctorants également, et les agents titulaires et non titulaires. Concernant notre atelier du jour, le thème 5, vous l'avez noté juste en dessous, en point 4, il vise à traiter trois principaux enjeux qui correspondent à l'objectif d'INRAE de développer ces collaborations internationales, de renforcer l'accueil des chercheurs, mais également de devenir un leader international sur l'ensemble de ces champs d'expertise. On peut récapituler ce thème en trois principaux enjeux. Structurer des partenariats internationaux clés, permettre à INRAE de prendre sa place de leader international sur les champs d'expertise identifiés, et puis internaliser la dimension internationale et la culturation, ce qui passe par les mobilités entrantes et sortantes, l'accompagnement de l'internationalisation des carrières, et puis bien sûr l'accueil des publics internationaux sur tout le parcours. A ces trois enjeux répondent de manière transversale trois grandes questions clés qui correspondent aux deux ateliers qui seront sur klaxon par la suite. Chaque groupe va traiter ces trois questions au cours de l'atelier. Comment accompagner les scientifiques et les personnels d'appui dans le développement de partenariats stratégiques internationaux ? Quels appuis sont attendus sur le montage des projets de recherche internationaux ? Et puis quels axes de progrès doit-on traiter et comment, pour être plus présent et lisible à l'international, améliorer les mobilités entrantes et sortantes et l'intégration des publics internationaux ? Voilà pour le cœur de notre atelier sur klaxon. Mais avant cela, comme l'a déjà dit Philippe, nous accueillons Philippe Pierre, expert en management interculturel, conférencier et formateur, qui va donc nous parler du management interculturel. Six points clés pourront être traités au cours de cette présentation, vous les voyez sur la partie droite de la slide. Monsieur Pierre est donc expert en management interculturel. Il a travaillé en tant que DRH opérationnel chez Total puis à L'Oréal et a fondé son cabinet de conseil en 2007. Et depuis cette date, il est intervenu auprès d'une centaine de clients du monde de l'entreprise, du secteur sanitaire et social et de diverses institutions publiques, des docteurs en sociologie, également enseignants-chercheurs en sociologie de l'entreprise. Voilà, monsieur Pierre, je peux vous laisser la parole ? Je suppose que j'arrête de partager l'écran et vous avez certainement des slides également. Non, je n'ai pas de slides, non, non, je l'enlève avec nos collègues les yeux dans les yeux, en fait, tout simplement. Très bien. Donc, je vais arrêter le partage comme ça, on verra bien tous nos yeux. Parfait. Je prends juste la parole de seconde, Philippe, pour dire qu'effectivement, on fera la pause pour des questions techniques, ce que m'a fait les groupes, juste après votre intervention et la prise des questions. Voilà, c'était juste ça. Et maintenant, on vous laisse la parole. Très bien. Merci beaucoup, Philippe. C'est vrai que j'ai la chance de vous connaître depuis une petite dizaine d'années et de travailler sur ces thématiques d'interculturalité. Merci aussi à Étienne pour l'introduction et puis à l'ensemble des équipes techniques, parce que je crois que c'est une journée particulière. Et donc, je vous remercie beaucoup de réaliser, en fait, ce moment de partage. Et puis, j'ai un remerciement tout spécial à faire aussi pour un département qui est dirigé par Sandra Haro, qui est le département M2I. Et avec Catherine Éry, notamment, en son cœur. J'ai la chance, comme vous l'avez dit, Philippe, d'accompagner, en fait, Inrae dans la démarche d'internationalisation. Et à chaque fois, je prends conscience du haut niveau de professionnalisme des équipes. Alors, dans ce temps que vous me donnez, et je vous en remercie, en fait, j'ai prévu de partager avec vous autour à peu près d'une trentaine de minutes sur cette discipline qui me tient vraiment à cœur, qui est une discipline universitaire depuis une cinquantaine d'années, une discipline opérationnelle dans le champ de nos entreprises, de nos organisations, des administrations. Cette discipline, c'est, comme Étienne et Philippe vous l'avez dit, c'est le management interculturel. Donc, le management interculturel, c'est pour moi une conviction. Je pense que c'est une discipline qui est particulièrement utile en ces temps d'internationalisation ou de mondialisation au pluriel en cours. Et particulièrement utile, j'en prends la mesure à chaque fois que j'ai le bonheur de partager avec Sandra Haro, dont j'ai parlé, et puis l'ensemble du département, particulièrement utile pour créer de la valeur avec des personnes qui ne nous ressemblent pas tout à fait. Et alors, il y a beaucoup pour moi dans le tout à fait. Management interculturel, je pourrais le résumer comme ça, c'est comment on crée un socle culturel commun avec des personnes qui ne partagent pas forcément nos modes de fonctionnement, pas toujours non plus les valeurs autour desquelles on se rassemble et qui vont discuter des principes. Et donc, le management interculturel, c'est une recherche en quelque sorte et puis une réponse, comment nous parvenons à créer un socle culturel commun avec des personnes qui, à nos yeux, sont différentes. Alors, différentes, bien sûr, par rapport aux nationalités. Au sein d'Inrae, il y a un extraordinaire foisonnement autour de la recherche, autour de la création de valeurs, de personnes qui sont issues de pays, de régions du monde, d'aires culturelles qui sont différentes. Et donc, ça, c'est le premier point en termes, je dirais, de diversité de nos équipes. Comment nous parvenons à intégrer dans nos modes de fonctionnement, dans nos laboratoires, dans la vie de nos projets, des personnes originaires d'autres pays que le nôtre ? Et alors, on parle dans notre discipline d'impatriation, et au sein de l'Inrae, de mobilité entrante. Et donc, très concrètement, les premières heures, les premiers jours, les premières semaines, savoir accueillir, savoir intégrer quelqu'un qui se trouve d'une autre nationalité que la nôtre, et notamment posant les questions toutes simples, mais en apparence en tout cas, de pratique linguistique, de connaissance de l'autre, d'intelligence de l'autre. Vous verrez que j'aurai l'opportunité d'en parler beaucoup, de cette notion chère à Michel Soquet et Martin d'un vieil ajuste, d'intelligence de l'autre. Comment nous parvenons à intégrer quelqu'un qui ne nous ressemble pas forcément, et comment nous parvenons à décoder, décrypter avec lui nos propres modes de fonctionnement. Alors ça, c'est le premier angle de l'impatriation, c'est-à-dire de l'accueil dans nos équipes de personnes qui seraient en quelque sorte issus d'une terre étrangère. Et puis il y a un deuxième temps, je pense, où le management d'interculturel peut être particulièrement utile, c'est l'accompagnement des mobilités sortantes. Et je sais que vous êtes particulièrement attentifs aussi à ces questions. Alors on parle d'expatriation, et elle se fait seule, elle se fait parfois en famille, elle se fait en des terres, des laboratoires étrangers. Comment nous parvenons en fait à gérer l'avant, le pendant, mais aussi l'après, et notamment la question du retour, qui est toujours une question exigeante et difficile, et sur laquelle je pense aussi que nous pourrons échanger. Il y a un troisième temps, particulièrement actuel, en ces temps de crise sanitaire et de travail à distance, d'équipes déspatialisées, c'est la question des partenariats de plus en plus virtuels, ou, pour être un peu plus précis, qui associe les deux dimensions du présentiel et du distanciel. Là, en ce moment, j'ai la chance de partager avec vous, autour de cette thématique du management interculturel, il se trouve que nous sommes à distance. Et donc la question, là, c'est comment je crée de la confiance avec des partenaires étrangers, internationaux, qui ne me ressemblent pas forcément dans ma manière de fonctionner, et qui ont parfois une autre idée que moi du rapport au temps, mais vous allez voir que je vais insister beaucoup sur cette dimension du temps, du rapport à l'espace, physique et symbolique. Nous sommes en ce moment particulièrement en situation de vous questionner sur ce fait de serrer la main, ne pas serrer la main, les mesures de distanciation physique, sociale, regarder dans la ligne du regard. Là, j'ai face à moi notamment Étienne, Philippe, Marie, et je croise votre ligne de regard, même si c'est en toute petite étiquette, j'essaye de créer de la confiance à distance. Et puis, donc ça, c'est la question du rapport à l'espace, physique et symbolique. Il y a une question aussi sur l'animation des projets relative à la juste autorité. Alors, ce troisième temps du management interculturel, c'est celui d'un équilibre à rechercher entre création de confiance à distance, et je sais que, évidemment, dans vos activités au quotidien, c'est une question particulièrement importante. Alors, le temps des mobilités entrantes, l'impatriation, le temps des mobilités sortantes, les expatriés, le temps des équipes déspatialisées, tout nous invite sans cesse à nous interroger sur cette question qui est celle-ci, comment je fais pour travailler en confiance avec des personnes qui ne me ressemblent pas tout à fait. Alors, j'ai insisté sur la question des nationalités, mais je voudrais aussi dire que la création de valeurs, l'avenir de la recherche scientifique, nous amène aussi à nous interroger sur d'autres dimensions de la diversité. La dimension, notamment, et j'en parlerai un petit peu avec vous, la dimension intergénérationnelle, qui pour moi participe aussi de cette pratique de l'étonnement volontaire. L'interculturel, c'est notre capacité à toutes et à tous à s'étonner volontairement d'un mode de fonctionnement qui peut paraître étonnant. Et donc, depuis maintenant plus de 20 ans, en plus de la question des nationalités, cette question de l'intergénérationnelle me semble intéressante aussi à, je dirais, à ajouter à notre questionnement. La question de l'égalité hommes-femmes, et notamment de l'accession des hommes ou des femmes dans des structures de direction qui nous ramènent à cette question du minoritaire dans le majoritaire. Comment nous pouvons accélérer les carrières de celles et ceux qui sont méritantes et qui doivent accéder, en fait, à des responsabilités plus hautes. La question aussi, quand on traite de diversité pour moi, la question des métiers, et notamment d'une hiérarchie implicite ce qui peut exister dans certaines organisations, entre des parcours ou des métiers qui seraient considérés comme nobles et d'autres parcours ou métiers qui seraient considérés comme un peu moins nobles ou plus viles. Et donc, ça, c'est une question aussi qui m'aligne beaucoup. Et puis, je voudrais ajouter une autre dimension, et j'en oublie forcément, la dimension de la situation de handicap, visible ou invisible. Comment nous parvenons à intégrer dans nos équipes des personnes qui peuvent être victimes d'une altération de leurs compétences, mais qui ont énormément à donner à la vie de nos équipes et en qui nous avons un devoir, en quelque sorte, d'étonnement volontaire. Alors, je vais insister beaucoup sur cette notion d'étonnement volontaire. Pratiquer l'interculturel, pour moi, c'est questionner l'autre. Mais en général, surtout quand on est d'ailleurs inquiet, on a tendance à beaucoup questionner les autres pour se rassurer. Mais l'interculturel, c'est, et je vais m'attacher à le partager avec vous, c'est se questionner. Se questionner sur ses habitudes, se questionner sur ses évidences, se questionner sur nos manières de faire, notamment sur ce rapport au temps que j'appréhenderai tout à l'heure avec vous, ce rapport à l'autorité, ce rapport à l'espace. Et ça peut être aussi la question de l'âge. Et puis, si on doit questionner l'autre, si on doit se questionner, et c'est tout l'enjeu d'ailleurs de ces rencontres nationales, la troisième dimension me semble peut-être plus importante. L'interculturel, c'est notre capacité à nous laisser questionner. Et je vous propose cette idée. Je crois de plus en plus que, par rapport à une société qui peut être, comme Philippe l'a évoqué avec la crise sanitaire, inquiète, en fatigue, complexe. Plus les choses sont incertaines et complexes, plus nous devons créer des espaces de parole pour nous entendre dire des choses que nous n'avons pas envie d'entendre. Je crois beaucoup à cette capacité des managers, des dirigeants, de chacune et chacun d'entre nous, j'appelle ça l'étonnement volontaire, de créer des espaces de parole que j'appelle apprenants pour nous entendre dire des choses qu'on n'a pas tout à fait envie d'entendre. Et donc, vous voyez que c'est une posture interculturelle, réflexive. C'est une posture exigeante aussi. Et dans les quelques minutes qui sont devant nous, je voudrais vous présenter deux temps. Le premier temps, en fait, c'est une présentation de cinq modèles d'organisation que j'ai eu l'occasion d'analyser avec des collègues, avec mes équipes, qui vont nous amener à nous questionner sur la centralité du travail dans nos vies, sa remise en cause aussi, certainement, l'évolution des organisations nous faisant passer de la pyramide hiérarchique verticale. C'est certainement un modèle historique qui a encore sa place, mais qui est contesté. Passage de la pyramide au réseau, du réseau à ce que j'ai appelé, dans un certain nombre de mes travaux, l'archipel. Et donc, ça sera mon premier temps, si vous le voulez bien. Je vous présenterai cinq modèles d'organisation qui, de mon point de vue, coexistent au sein du travail. Et demain, ma conviction, c'est que chacune et chacun d'entre nous, nous allons être face à une nécessité de faire coexister les modèles. Parfois même, d'ailleurs, des modèles potentiellement contradictoires. Ce qu'une jeune femme américaine partage avec un jeune homme japonais dans un autre laboratoire de recherche, en lien avec une entreprise maintenant mondiale, une organisation mondiale, INRAE, mais dont le siège est à Paris. Ce sont des choses qui nous amènent à concilier, arbitrer, faire coexister. Donc, je vous présenterai cinq modèles très vite d'organisation. Et dans un deuxième temps, je centrerai mon propos autour de la chronémie. Alors, la chronémie, c'est l'analyse culturelle du temps. Je vais vous le marquer dans la rivière. C'est quelque chose en anthropologie qui nous passionne. La gestion d'un retard. d'un délai, d'une astreinte. Comment, jeunes et moins jeunes, comment des personnes issues de différents pays peuvent, en quelque sorte, avoir des représentations culturelles différentes par rapport à ce rapport culturel au temps. Je vous le marque dans la rivière. La chronémie, c'est le rapport culturel que nous entretenons au temps. Je me souviens, une anecdote très rapide, de mes premières heures en Afrique noire. Dans la première heure, une femme au Nigeria a vu la gentillesse de m'accueillir et de me conduire, en fait, vers la base de production où j'étais ensuite attendu. Et cette jeune femme, avec beaucoup de, je dirais, de sincérité, d'authenticité, j'arrivais de Paris, c'était mes premières heures en Afrique, elle m'avait, avec un très joli sourire, dit ceci, « Monsieur, j'ai l'impression que vous êtes pressé. Vous me semblez courir beaucoup. » Et elle me faisait ce cadeau. Et elle avait ajouté quelque chose qu'on entend dans un certain nombre de pays. « Ici, nous avons le temps. Vous, vous avez la montre. » Et ça m'avait énormément amené à m'interroger sur mon propre mode de fonctionnement, sur le rapport culturel au temps. Et, eh bien, j'en avais fait mon miel, comme dit un de mes meilleurs amis. C'est-à-dire que ça m'avait amené à m'étonner volontairement. « Vous, vous avez les montres, mais ici, on a le temps. » Ce sont des choses que les impatriés, les expatriés, tous ceux qui sont mobiles au sein d'Inrae connaissent. Alors, je vais me tourner maintenant vers cette présentation pour vous, de cinq grands modèles d'organisation qui nous renvoient peut-être aussi à l'histoire du développement organisationnel de l'Inrae. Je suis frappé, en fait, depuis quelques années, par une forme de remise en cause, de questionnement, en tout cas, sur la centralité du travail dans nos existences. Je suis quelqu'un, s'il s'analyse, s'il réfléchit à son parcours, qui me semble avoir placé au centre de sa vie depuis longtemps, et c'est tout à fait culturel. Et donc, ça nécessite un travail de réflexion sur nos habitudes, nos évidences. Depuis que je suis jeune, j'ai le sentiment, et c'est une chose que je défends, bien sûr, puisque c'est une partie de mon parcours, j'ai le sentiment d'avoir placé au centre de ma vie deux grands piliers, la famille et le travail, le travail et la famille, et tout tourne autour. Et donc, ce modèle de vie, en quelque sorte, je vous propose que nous l'appelions ensemble le modèle de la loyauté. J'ai intériorisé depuis tout petit le fait de pouvoir avoir la chance de placer face à moi, au centre de mon activité, le travail. Et je dirais que ce modèle de la loyauté, c'est aussi, pour moi, un modèle de l'effort, de l'abnégation, du sens du devoir, de la nécessité d'être en rendez-vous de ce qu'on attend. Alors, Étienne et Philippe ont souligné le fait que dans mon parcours professionnel, j'ai été DRH, et en analysant comme ça pendant près de 20 ans mon activité, je croyais avoir travaillé dans des entreprises du modèle de la loyauté. Caractérisons-les un petit peu plus. Vous donnez le stylo à quelqu'un, la personne, en fait, est invitée à dessiner l'organisation. Dans le modèle de la loyauté, elle va naturellement dessiner en quelque sorte une pyramide d'hierarchie et placer au cœur de l'organisation le métier, la passion, même la vocation pour le métier, le savoir-faire professionnel. Et je sais que c'est une chose particulièrement importante au sein du DRAI. Peut-être même la vocation, j'insiste. Dans le modèle de la loyauté, le travail que l'on fait est utile au pays. Il est utile même à la société. Et puis, si on découpe un peu plus, dans ce modèle d'hierarchie vertical, ordonnée vers le haut, si on est en France, la personne va vous dire « Chez nous, il y a des cabres ». Et elle va distinguer même différents types de cabres dans le modèle de la loyauté. Il y aura, et je le dis avec un peu d'ironie toujours, les cadres dirigeants. Alors, il arrive de dire que dans ce modèle, ils sont presque en état de l'évitation, ils tutoient les étoiles, ils sont parfois gérés à part. Et donc, il y a même une situation où on a même des personnes hors cabres. Alors là, elles sont encore au-dessus. Puis après, vous avez les cadres opérationnels. Le passage cabre, c'est quelque chose qui ne disparaît pas forcément, même en ces temps présents. J'ai des personnes qui me corrigent parfois et qui me disent « Attention, Philippe, cette personne n'est pas cadre, elle est cadre maison ou assimilée cadre. » Vous voyez l'importance des mots et de l'interprétation culturelle. Puis après, on aurait les employés techniciens, agents de maîtrise. Et puis, si on met dans un univers de production les ouvriers, dans un hôpital les aides-soignantes, c'est-à-dire qu'on est dans un modèle de la tripartition, je vous propose cette idée. Le modèle de la loyauté que je vous présente est un modèle de la tripartition. Si on est dans le champ public, on aura des catégories autour de la catégorie A, B et C. Un sociologue de mes amis, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, et qui s'appelle Philippe Diribarne. Alors ça, c'est une référence que je vous mets dans la rivière et quelqu'un dont je vais m'inspirer tout au long de ma prise de parole. Le livre de Philippe Diribarne que je vous conseille beaucoup sur le management interculturel est un livre que Philippe a fait dans trois pays différents. La France, les Etats-Unis et la Hollande. France, Etats-Unis, Hollande. Il a vu émerger trois manières de créer de la valeur, trois façons de s'organiser pour produire du résultat, et notamment en matière de recherche. Je vous dis ceci, je vais vous offrir en fait un certain nombre d'ouvrages. Avec l'équipe, avec Philippe, on a prévu ceci, donc je me ferai un plaisir de vous transférer ces liens. Je vous retrouverai en fait dans un de mes livres un très grand apport des travaux de Philippe Diribarne. Catégorie A, catégorie B, catégorie C de la fonction publique, cadre, agent de maîtrise, ouvrier. Philippe Diribarne le renvoie peut-être à une tripartition historique plus profonde, noblesse, clergé et tiers état. Dans le modèle de la loyauté, si on rentre dans l'organisation qui nous emploie, on restera dans cette organisation si on est perçu comme compétent, il n'y a aucune raison qu'on parte. Et on voit bien en fait que les temps qui sont les nôtres sont des temps de potentiel remis en cause de ce modèle où on échange une très grande implication professionnelle contre une sécurité de parcours. C'est ça le contrat psychologique que je veux partager aussi avec vous. Implication de tous les instants, on place au centre fond d'existence, le travail, la passion qu'on a pour le travail, le surinvestissement peut-être. Et en échange, il y en a la chance au fait de participer à des projets qui vont renforcer notre employabilité. Le modèle de la loyauté est, si je suis Philippe Derribarne et je serai d'accord avec lui, est de mon point de vue plutôt un modèle latin. C'est un modèle historiquement de la centralisation du pouvoir politique. Et donc, le siège est très puissant. il a tendance à contrôler les résultats des filiales, de la périphérie, des régions. Et donc, c'est un modèle de centralisation du pouvoir politique. C'est un modèle dans lequel, si je suis un peu plus précis, on n'est jamais au service de quelqu'un. Ça, ça renverrait la figure du petit chef qui veut absolument que la personne soit à son service en respectant la règle, mais pas l'esprit de la règle, en imposant d'une certaine manière le respect de la règle. Non, on est grand dans ce modèle si on est capable que l'autre nous rende le service. Pas être au service, logique du commandement, on rend service. Et puis, ce modèle de la loyauté, je vous propose aussi cette idée, c'est un modèle historiquement dans lequel on ne parle pas d'argent. Il y a beaucoup plus que les choses qui se modèlent. Il y a une mission pour nous, collective, il y a une vocation, il y a un sens de l'intérêt général. Bien, étonnamment, quand j'étais DRH, dans une entreprise privée, je fonctionnais comme ça. Si quelqu'un rentrait il y a quelques années dans mon bureau et me disait « Philippe, je voudrais parler avec toi de ma rémunération », j'étais caractéristique du modèle de la loyauté, j'avais tendance à lui dire « ne t'inquiète pas, ça viendra ». Il faut d'abord prouver avant d'obtenir. Ce modèle de la loyauté, c'est aussi pour moi, et c'est une invitation à progresser, un modèle de domination masculine dans les fonctions de direction. Et donc, un des enjeux, c'est évidemment celui d'égalité aux femmes. C'est le modèle du PER. Voilà, j'en dis pas plus, mais si, je voudrais quand même dire qu'en somme ce modèle, une des grandes forces, c'est le compagnonnage, c'est le fait de gagner en savoir-faire professionnel, c'est le fait de partager autour du métier, des métiers. Et donc, c'est un modèle qui a tendance à être en escalier en termes de carrière. Et c'est un modèle qui va, par exemple, respecter des règles d'avancement par coefficient, par anonymat des concours. Je pense que ce sont peut-être certains fondamentaux culturels du modèle d'Inrae et des modèles historiques. Mais dans son développement, dans sa dynamique, je pense qu'Inrae fait coexister d'autres modèles. et alors, je vais vous en proposer un deuxième. Si le premier est plutôt latin, hiérarchique, piramidal, le deuxième modèle d'organisation que je pointe, je l'ai appelé avec mes équipes, le modèle de l'employabilité. Ça nous ferait passer des pays latins aux pays anglo-saxons. Par exemple, au cours de projets internationaux, au moment des négociations, notamment des projets, au moment de l'intégration dans nos équipes de chercheurs différents de nous, on peut être parfois surpris par des personnes qui veulent aborder un entretien de recrutement très tôt, très vite, la question de la rémunération. Au bout de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, intervient cette question du package de rémunération. Dans le premier modèle, c'est quasiment interdit. On doit d'abord être méritant, travailler dans l'effort, le sens du devoir et l'abnégation, et ensuite, on obtiendra. Là, on va monnayer en fait en quelque sorte sa contribution. Philippe Diribard nous est à ce moment-là très utile dans son livre « La logique de l'honneur ». Il nous dit que là, on va voir l'influence plus anglo-saxonne du modèle du contrat. Le plus grand péril dans le premier modèle, c'est de tomber, de déchoir, de perdre son métier, le modèle de la loyauté. Le plus grand péril dans le deuxième modèle, c'est de ne pas signer de contrat entre pairs, P-A-I-R-S. Et donc, si dans le modèle de la loyauté, c'est mon environnement de travail qui me perçoit comme compétent et accélère ma carrière, dans le deuxième modèle, celui de l'employabilité, plus anglo-saxon. Et on en voit bien d'ailleurs l'existence dans des projets de recherche à l'international. C'est ma mobilité géographique qui fait ma carrière. C'est ma mobilité professionnelle, ce qu'on va appeler ensemble, et vous êtes aux avant-postes, l'employabilité. Se former tout au long de la vie, et garantir en fait que son portefeuille de compétences est tout à fait utile sur le marché du travail, pas dans l'organisation seulement. Le marché du travail. Et puis, j'ajouterai comme accélérateur de carrière les réseaux d'anciens qu'on continue d'animer et les chasseurs de têtes. Je suis absolument convaincu pour avoir cette chance d'intervenir au sein d'Inrae depuis plusieurs années que ces deux modèles, la pyramide hiérarchique et le réseau, coexistent au sein de vos équipes. Le modèle du PER, P-E-R-E, et le modèle des PER, P-I-R-S. Mais ce que je crois, moi, c'est qu'il y a à harmoniser, en fait, ces deux modes de fonctionnement. Le deuxième modèle est plutôt basé sur le contraje, j'insiste, sur l'écrit. Il faut écrire ce qu'on fait, faire ce qu'on a écrit et prouver que ce qu'on a écrit a été fait. Alors, vous voyez, peut-être pour les plus anciens d'entre nous, dans les années 80, on nous a dit qu'il faudra bouger pour faire carrière. Mobilité géographique. Dans les années 90-2000, on nous a dit qu'il faudra se former tout au long de la vie. Et puis, on nous a parlé aussi de multirésidentialité. On travaillait en un lieu et on pouvait rejoindre, en fait, son conjoint ou sa famille le week-end. Et donc, là, il y a ces trois formes de mobilité qui nous font passer de la pyramide au réseau, d'une certaine manière qui nous invitent à faire fonctionner nos équipes sous différents registres. Le premier, la loyauté, me semble plutôt latin, pour tour méditerranéen, logique de la loyauté. Le deuxième, l'employabilité, me semble plutôt anglo-saxon. Troisième modèle d'organisation, que je rattacherai à des logiques plus transnationales. Le troisième modèle, je l'appelle la communauté de métier. Alors, dans la communauté de métier, je voudrais le rattacher, si vous en êtes d'accord, à des métiers dans l'ingénierie, le conseil, la recherche également, pour une part. Et tout à l'heure, dans nos échanges, on pourra préciser ces questions. Dans le troisième modèle d'organisation, que j'appelle la communauté de métier, c'est le fait d'être identifié assez tôt, assez jeune, comme un talent, dans une communauté professionnelle qui fait ta carrière, qui te permet d'accélérer ta carrière. Alors, dans des champs scientifiques, dans des disciplines scientifiques, c'est le fait d'être évalué comme quelqu'un de hautement contributeur, de différent peut-être dans son approche par rapport à sa pratique scientifique, mais également généreux. J'insiste beaucoup sur cette capacité de générosité de ceux qu'on appelle des talents, excellents, différents, talentueux. Si vous voulez, on pourrait y revenir aussi avec plaisir. C'est le fait d'être identifié comme un talent dans sa discipline qui, en quelque sorte, est la meilleure garantie de ta carrière. Alors là, je pense, si on élargit notre propos, je pense au métier du conseil, à l'ingénierie, au cabinet d'avocats, au champ de l'architecture, à la médecine aussi, à travers des grandes figures de médecins qui participeraient de leur réputation. J'utilise ce mot. Le troisième modèle de la communauté de métier fait large part à l'entretien patient de sa réputation professionnelle. Et en quelque sorte, on est face à ce que je vais vous proposer d'appeler, le temps est court, le modèle de la diva d'opéra. Qu'est-ce qui fait la carrière d'une grande diva d'opéra ? L'entretien de sa voix, l'entretien de son corps, le fait d'être identifié par un agent dans des communautés professionnelles, peut-être d'être soutenu par une autre diva qui va lui prodiguer des conseils, mais je voudrais insister sur ce point et particulièrement important, je pense, pour Inrae par rapport aux enjeux d'attractivité de l'institution et de développement des parcours. Ce qui fait la carrière d'une diva, c'est d'avoir été, à un moment donné, de son parcours identifié par une critique, par quelqu'un qui, dans l'histoire du chant lyrique ou de l'opéra, était physique, quelqu'un qui prenait la plume à 17 ou 18 heures dans un journal du soir et qui faisait naître une diva. Et aujourd'hui, cette fonction critique, cette fonction de réputation dans le capitalisme qui est le nôtre, on va le mettre en lien avec des communautés de clients, avec ceux qui vont influencer sur notre capacité à être ou pas attractifs pour de jeunes chercheurs et être considérés comme un parcours possible de carrière. Modèle de la loyauté, plutôt latin, modèle de l'employabilité, plutôt anglo-saxon, communauté de métier, alors ce qui me vient à l'esprit, c'est le capitalisme californien. Les entreprises comme Google qui sont pour moi transculturelles, c'est-à-dire qu'elles essayent même de s'échapper des logiques territoriales nationales pour faire naître des équipes qui seraient cosmopolites, avec le risque d'un point de vue d'être parfois hors sol, c'est-à-dire loin des réalités de terrain. Communauté de métier, et puis le temps est court, je vais aller à l'essentiel. Quatrième modèle d'organisation, on envoie la montée en puissance avec la crise sanitaire et ses effets, je l'ai appelé avec mes équipes l'entreprise plateforme, Uber, TripAdvisor, Airbnb. On voit bien d'ailleurs comment ce quatrième modèle peut percuter les trois premiers, questionner leur existence, leur pérennité, et ce quatrième modèle, l'entreprise plateforme, je dirais d'un mot, c'est d'abord en quelque sorte un logiciel de mise en relation pour des chauffeurs par exemple qui vont se tourner vers leurs clients en bénéficiant de ce logiciel et c'est une succession de contrats courts. Dans le champ de la pratique scientifique, il m'apparaît intéressant de prendre la mesure de l'émergence de ce modèle, également dans notre écosystème. cinquième modèle d'organisation, c'est un modèle d'organisation, l'archipel. Alors le modèle de l'archipel, c'est celui en fait que mes collègues appellent les slasheurs. Je vous le marque aussi dans la rivière. Les slasheurs, j'ai appris ça, ce sont des personnes qui vont avoir une représentation du travail, de l'engagement, de leur carrière par compartiment. Par compartiment. Et donc un slasheur, c'est quelqu'un qui compartimente, mais c'est aussi quelqu'un qui va vouloir en fait travailler en différents îlots d'un archipel. Je vous donne un exemple très concret. Il y a deux ans, j'étais en conversation avec un expert comptable qui me dit « Philippe, je viens de recevoir en entretien un jeune expert comptable de 29 ans qui m'a amené à m'étonner volontairement, à me casser les os de la tête. » J'aime bien cette expression du philosophe Ludwig Wittgenstein, « Se casser les os de la tête, c'est pas l'interculturelle ». Revenir sur nos évidences. Et ce jeune de 29 ans lui a dit en entretien « Je vais venir chez vous ». D'une certaine manière, on renverse le rapport traditionnel de l'institution qui emploie et qui choisit et de la personne qui est employée. Ce renversement me semble tout à fait intéressant à prendre en compte. Un rapport de force qui s'inverse. « Je vais venir chez vous et je vais venir, monsieur, lundi, mardi et mercredi. » Alors l'ancien a un mouvement de recul et se dit « Non, c'est pas un temps partiel que je cherche, c'est quelqu'un que je veux en quelque sorte à temps plein ». Et le jeune ajoute « Et là, on est dans le modèle de l'archipel, on est dans la figure des slasheurs, on est dans une invitation à créer un socle culturel commun avec des gens qui vont de plus en plus discuter des principes, qui vont en quelque sorte remettre en cause nos modèles traditionnels de formation, d'apprenance, de logique de carrière. Et le jeune expert comptable lui dit « Vous ne le savez pas, monsieur. » Et il fait rentrer dans l'entretien une dimension culturelle, celle de ses passions, de ses hobbies, qui n'est pas habituelle pour l'ancien. « Je pratique la sculpture, c'est une de mes passions. Et le jeudi, en fait, j'ai un site internet que j'ai développé où je vends certaines de mes œuvres, je développe des petites vidéos, des tutoriels pour des jeunes que je souhaite sensibiliser à l'univers de l'art et ça fait partie pour moi de ma carrière, de l'idée que je me fais de l'engagement demain. Le vendredi, monsieur, une fois sur deux, je distribue les repas dans une association où je participe au chant choral. Nous sommes face à ce modèle de l'archipel qui ne cesse de monter en puissance. Aujourd'hui, 5 à 10 % de la population active, peut-être moins, mais demain, beaucoup plus. Ce que je crois, c'est qu'au sein d'Inrae, nous avons, vous avez, à faire demain coexister ces cinq modèles d'organisation. La loyauté, l'hierarchique pyramidale, je crois qu'il continuera en fait d'alimenter un certain nombre de nos jeunes, notamment. Je n'oublie jamais que 55 % des jeunes français de 18 à 30 ans, si on leur en donne la possibilité, souhaitent rentrer dans la fonction publique. Et donc, ça, c'est quelque chose qui me semble très important à dire. Il y a, notamment au sein de notre jeunesse, une très grande diversité de valeurs, d'attitudes et de comportements. Et donc, l'interculturel, c'est une invitation à en prendre la mesure, à intégrer dans nos collectifs des gens différents. Loyauté, employabilité, communauté de métier, entreprise plateforme et horizon de l'archipel. j'en dis pas plus car le temps file et le temps est court. J'ai prévu de vous parler justement de ce rapport au temps, mais ce mot, le mot qui me semble important, c'est combiner, faire vivre, en fait, et associer les forces. Alors, j'ai prévu, pendant quelques minutes, de me centrer aussi sur une dimension culturelle très importante, c'est la dimension de la chronémie, du rapport culturel au temps. Quand on travaille avec quelqu'un qui ne nous ressemble pas, il s'agit d'intégrer à nos équipes quelqu'un dans des modèles que je viens de décrire qui sont parfois étrangers ou loin de son mode de fonctionnement. Mais peut-être plus profondément encore dans nos manières de vivre et de faire, ce rapport culturel au temps me semble absolument essentiel et je vous propose en fait un éclairage, même rapide, sur cette dimension. Je vous ai dit quand j'ai posé le pied en Afrique noire, une des premières choses qu'on m'ait dites, c'est arrête de courir, nous, nous avons le temps et vous, vous avez les montres. Il y a une quinzaine d'années dans mon bureau, j'ai eu la chance de rencontrer un candidat qui m'avait posé une question pour moi totalement déconcertante. Il m'a invité à adopter une posture interculturelle, d'étonnement volontaire, de suspension de jugement, de distanciation de mon regard. Ce jeune rentre dans mon bureau et il me demande au bout de 5 à 6 minutes d'entretien alors qu'il venait pour un contrat à durée indéterminée. Donc vous voyez, pour quelque chose pour moi de long terme. Il devait rester longtemps chez nous pour être utile à tous. Et il me demande les yeux dans les yeux, je m'en souviens encore 15 ans plus tard, monsieur, est-ce que je dois venir travailler chez vous tous les jours ? Et je me souviens lui avoir répondu, ici on travaille 5 jours sur 7, le 6ème et le 7ème ont réfléchi à ce qu'on fait. C'est une occasion pour moi de partager avec vous sur le rapport culturel au temps. J'avais en face de moi quelqu'un d'étonnant, d'étrange, qui créait d'ailleurs en moi une forme d'étrange étrangeté. D'une certaine manière, j'étais en situation de ne pas posséder les codes de la compréhension. Pour une des premières fois, je pense, j'avais la chance, car c'est une chance, ce garçon ne fonctionnait pas comme moi, mais fonctionnait de manière intéressante et différente et contribuait aussi à sa manière. Monsieur, est-ce que je dois être là tous les jours ? C'était pour moi étonnant car, d'une certaine manière, fidèle à ce que j'ai décrit du modèle de la loyauté, et c'est une très grande différence quand on accueille des chercheurs internationaux. Je vais vous en faire la confidence, nous sommes entre nous. J'avais tendance à être quelqu'un qui était plutôt dans le présentéisme. J'avais tendance à accorder du crédit aux gens qui étaient dans mon viseur, d'une certaine manière, sous les yeux et sous la main. Il m'arrivait, et je vous en fais cette confidence. Et ça, c'est un point d'étonnement très fort entre Français et autres pays souvent. À 19h, il m'arrivait parfois de demander à quelqu'un s'il s'en allait vraiment. C'est vous dire si j'avais chevillé dans mon mode de fonctionnement, au centre de mon existence, ce modèle du centre qui était aussi celui d'un certain présentéisme. Aujourd'hui, tout m'amène à revisiter mes catégories. Et pour les revisiter, il y a un anthropologue américain dont je vais vous parler très rapidement, mais qui me semble très important dans notre discipline. Et je vous marque son nom dans la rivière. C'est un homme qui s'appelle Édouard T. Hall, H-A-2-L. Ça fait partie des belles lectures à faire, et notamment son livre magnifique qui s'appelle « La danse de la vie sur le temps ». Et le sous-titre s'appelle « Temps culturel, temps vécu ». Vraiment, c'est quelque chose, si vous ne l'avez pas encore croisé, que je vous invite à offrir, à partager avec ceux que vous aimez. D'un mot, parce que le temps est court. Dans ce livre, en fait, Édouard T. Hall, en analysant l'Afrique, l'Asie, l'Occident, distingue en quelque sorte deux rapports au temps. Un rapport qu'il appelle « Monochronique » et un rapport qu'il qualifie de « Polychronique ». On va commencer par un rapport monochronique. Dans une perspective monochronique, on a tendance, en fait, à orienter le temps de gauche à droite. Si je nous demande « Dessinez-moi votre vie », c'est un exercice qu'Édouard Thio l'aimait particulièrement faire. Spontanément, je vais prendre le stylo et dans un rapport culturel au temps orienté de gauche à droite, je vais avoir tendance à dessiner comme ça de façon linéaire et séquentielle. L'interculturel, c'est une invitation à savoir sur quelles traces nous marchons. Moi, je marche sur les traces de parents que j'adore, que j'ai la chance d'avoir encore, qui très tôt, très jeunes, m'ont dit « Philippe, dépêche-toi, ne perds pas ton temps » et qui, d'une certaine manière, ont orienté mon temps de gauche à droite, un peu comme les jeunes écrivent encore de gauche à droite avant la société des écrans ou du tout-écran. Et donc, le rapport monochronique, je vous propose cette idée, c'est un rapport dans lequel on va distinguer passé, présent, futur. Et on va orienter ce rapport au temps de façon à réussir sa vie. Mais souvent, on va nous demander de réussir dans la vie. Quelqu'un qui est monochrone, c'est quelqu'un aussi parmi les caractéristiques qui ne viennent pas de nulle part. L'interculturel, c'est une invitation à savoir en fait quelles sont nos grandes influences dans le champ de l'éducation et de nos parcours de vie. Moi, ça vient depuis tout petit. On m'a demandé d'être, je dirais, au rendez-vous de ce qu'on attend. dans le devoir, dans l'abnégation. Et donc, j'ai une tendance, mais il faut que je me corrige, à ne pas forcément être fun et carpe diem. J'ai une tendance à ne pas forcément lâcher prise. Je me lève le matin, j'ai une tendance à voir ma journée comme une succession de tâches à accomplir. Je dis parfois, avec mes amis, je suis monsieur tout douliste. Il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Ce que je nous décris là, c'est en quelque sorte une adhérence culturelle. C'est quelque chose qui a été hérité et transmis. J'ai, depuis tout petit, tendance à fonctionner de manière séquentielle et linéaire. Un candidat en recrutement après l'autre, un projet après l'autre, une tâche après l'autre. D'ailleurs, si je dirais, j'ouvre un petit peu, le monochrone ou la manière monochronique de fonctionner, c'est une invitation à attendre. On attend la fin, on attend la suite, on attend la retraite. Quand je suis souffrant, je vais chez le médecin et là, je suis heureux car j'ai une salle pour moi, la salle d'attente. Et on me dit que je suis un patient. Donc, tout m'a bête à attendre. Quand je rentre dans la salle d'attente, je m'en amuse car l'interculturel, c'est cette invitation à décoder, décrypter la façon dont on fonctionne. Quand je rentre dans la salle d'attente, je regarde les personnes qui sont là, de gauche à droite, comme le mouvement des aiguilles de l'horloge de façon séquentielle et linéaire. Et pendant que je les regarde, je calcule le temps d'attente. Puis ensuite, je m'assois et là, j'attends le médecin qui est pour moi la figure d'autorité qui va me permettre en fait d'avoir un diagnostic que je vais suivre. Là, je viens de vous décrire un fonctionnement monochronique, séquentiel et linéaire qui fait la part belle aux sachants, à ceux qui disposent d'une expertise scientifique, à ceux qui ont fait un long chemin pour acquérir un savoir-faire utile à la société. Face, en quelque sorte, à ce mode de fonctionnement, il y a ceux qu'on va baptiser les polychrones. Je vais vous le dire de façon très rapide. Mode de fonctionnement polychronique, la personne prend le stylo quand on lui demande « décide-moi ta vie ». Et à ce moment-là, vous pourrez faire l'exercice ce soir avec les personnes que vous aimez ou dans la semaine. Elle va dessiner un soleil, un cœur, son conjoint, ses enfants, et ses amis, ses projets. Et peut-être aussi le département de l'Inraël dans lequel elle travaille, la mission qu'elle assiede au sein de l'institution. Là, on passe du centre monochronique à des centres du polychrone. Monochrone partait plutôt de l'esprit de sérieux, de ce qui est raisonnable, de ce qu'il y a à faire. Le polychrone va partir de ce qui lui tient à cœur. Dans la vie de nos équipes, quand ce jeune dans l'entretien de recrutement me demande « est-ce qu'on doit être là tous les jours ? » « On doit être là tous les jours et qu'il faut placer au centre de ton existence le travail ? » Il y a la confrontation dans mon bureau du monochrone que je suis ou que j'étais et du polychrone qu'il était lui. Si je vais un tout petit peu plus loin, et je vous en parle avec passion, car je pense que ce sont des grilles de décodage utiles quand on travaille dans des partenariats internationaux, quand on doit, je dirais, cerner nos adhérences culturelles, nos grandes préférences, et quand on accueille dans nos organisations des personnes qui ne nous ressemblent pas. Dans la société, il y a certainement une montée en puissance de ceux qu'on va baptiser les polychrones. D'un mot, ce sont des personnes qui sont avec toi, mais toujours avec quelqu'un d'autre en même temps. Elles sont dans un rapport autant que nous allons baptiser ensemble simultané. La crise sanitaire, la montée en puissance du travail à distance, le fait que j'ai la chance là en ce moment de communiquer avec vous via les écrans, n'a cessé de faire grandir en fait ce rapport autant polychronique. Et juste d'un mot, je voudrais dire ceci, nous sommes en ces temps présents dans un double mouvement d'accélération, mais surtout en fait d'instantanéité dans le rapport au travail. Et l'interculturel est clair aussi, c'est la réalité. C'est comme si avec ces réunions que nous faisons à distance, on renforçait l'aspect séquentiel et linéaire des choses. À telle heure, on doit être en réunion, puis ensuite à telle heure, puis ensuite à telle heure, en petits tronçons. Mais pendant que nous sommes ensemble, nous vivons en fait une étrange présence où les personnes qui sont avec nous sont sans cesse avec d'autres en même temps, par un téléphone qu'on tient dans la main, par un deuxième écran qu'on a sur le côté. Et donc j'insiste beaucoup là-dessus. Lire Édouard Thiole, ce grand anthropologue, c'est nous donner en quelque sorte un point de départ, c'est une invitation à se connaître dans son mode de fonctionnement. Mais l'impact du digital dans nos existences, la montée en puissance du numérique dans les grands projets scientifiques et internationaux, la recomposition, dirait le sociologue, de la famille, avec une famille de plus en plus en archipel, la présence des grands-parents comme autre figure d'autorité, tout ceci nous fait passer du centre à des centres, de la pyramide au réseau, et nous invite, mais vraiment fortement, à nous interroger sur notre mode de fonctionnement. Je vous donnais en quelques minutes cet éclairage sur le temps et puis d'un mot, parce que le temps est court et tienne et il faut que je me tourne avec grand bonheur vers notre public, il y a une deuxième chose qui me semble importante. Quand on travaille avec quelqu'un qui ne nous ressemble pas, en plus du rapport au temps, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le rapport à l'espace, la proxémie. Et là, je vous invite de tout cœur à lire Édouard Thiole, l'anthropologue dont j'ai parlé, à travers un autre de ces ouvrages magnifiques qui s'appelle « La dimension cachée » qui est une réflexion très puissante sur le rapport culturel au temps. Et alors, je vais vous en dire juste un mot. Pour bien montrer que l'interculturel, quand on accueille dans nos équipes des personnes qui ne nous ressemblent pas, c'est d'abord une obligation de suspendre son jugement et de ne pas juger trop vite. Et je vais vous en dire un mot à travers une expérience vécue. Il y a maintenant près de 30 ans, j'ai eu la chance de recevoir chez moi à la maison un grand scientifique américain que mon directeur de thèse à Sciences Po m'avait demandé de recevoir d'abord chez moi pour l'accompagner ensuite à son hôtel. Et vous allez voir en fait que nous sommes toujours en situation de devoir nous étonner d'abord et de juger après. Je reçois ce... Je vais vous le raconter très vite. Je reçois ce monsieur dans mon appartement qui était un petit appartement et je m'absente quelques minutes. Donc je le laisse en fait seul et il était chez moi depuis un petit quart d'heure. Et ce monsieur en fait m'a amené depuis à beaucoup réfléchir à nos évidences, à nos habitudes. Ce monsieur d'origine américaine qui était en France depuis quelques heures est allé chercher en fait quelque chose à boire dans mon frigo. Pour moi, culturellement, la sphère du frigo c'est qu'une sphère intime. C'est quelque chose qu'on ne pénètre pas facilement et qui est en quelque sorte presque un sanctuaire. Mais on fait toujours avec ses habitudes culturelles et il s'agit de les mettre à distance. Pour cet américain dans l'accueil qui était le mien, le frigo était un espace social. Pour moi, c'était un espace intime. Là, d'une certaine manière, était profondément questionné en moi ce que nous allons appeler ensemble l'enchevêtrement des sphères et ce qu'Édouard Thiot appelle la vie en pelure d'oignon. Je suis quelqu'un qui depuis tout petit vit en pelure d'oignon. L'intime, je dirais le personnel, le familial, puis ensuite une barrière en quelque sorte entre la personne et un rôle social, les rôles professionnels que je joue et ensuite la dimension de l'homme et de la femme de la rue. Je suis quelqu'un qui coupe en deux. La personne qu'on est et le rôle social qu'on tient. Cet Américain m'invitait à penser différemment et il était allé dans mon frigo se servir quelque chose à voir parce que pour lui c'était une évidence, il y avait quelque chose à voir pour lui. Je n'avais pas prévu ça. L'interculturel, c'est décoder, décrypter des systèmes d'attente. Quand on intègre dans nos équipes des personnes d'une autre origine, on doit parfois prendre la mesure de nos propres modes de fonctionnement qui peuvent être mystérieux. Je vous en donne un exemple parmi mille et ensuite je vais me tourner vers vous pour partager avec bonheur. Regardez dans certaines de nos institutions le nombre d'abréviations, de sigles, d'acronymes qui sont pour nous évidents parce qu'ils participent de notre quotidien. Mais pour quelqu'un qu'on accueille d'une autre origine, c'est parfois une très grande difficulté d'accéder à cette connivence que nous avons entre nous. Et donc ça, c'est quelque chose je pense d'absolument essentiel. La barrière de la langue, la barrière aussi de ces langages implicites, de ces sigles, de ces abréviations. Tout le travail autour justement de cette nécessité de s'étonner volontairement. Alors je voudrais Philippe, Étienne, conclure peut-être par ces mots. Quand on travaille avec quelqu'un qui ne nous ressemble pas, de mon point de vue, il y a trois manières de faire. Quand on accueille un chercheur, notamment un technicien international, il y a une première façon que j'appelle monoculturelle. Je suis en quelque sorte convaincu qu'il doit s'assimiler à notre mode de fonctionnement. Je sais à l'avance que cette personne qui nous rejoint, je sais ce qui est bon pour elle et la manière dont elle doit travailler pour nous ressembler. Dans une approche monoculturelle, le verbe fort, c'est assimiler. Je te transforme en chose et la chose, c'est moi ou la chose, c'est nous. Pensez au rapport entre le siège et une filiale, entre les anciens et les plus jeunes. Cette perspective monoculturelle, elle est tout à fait préjudiciable parce qu'elle va nous faire courir le risque du mimétisme et de l'entre-soi et elle a tendance à chasser ceux qui sont talentueux, excellents, différents, généreux. Et donc, il faut toujours veiller à protéger en quelque sorte des gens qui ne nous ressemblent pas. Deuxième approche, quand on travaille avec quelqu'un qui nous rejoint et que l'on accueille, c'est une perspective que je vais vous proposer d'appeler multiculturelle. Peut-être plus anglo-saxonne. Le verbe « force » c'est « coexister ». En quelque sorte, comme la ville aux États-Unis ordonnée autour de communautés d'appartenance, on vit côte à côte, on ne se connaît pas vraiment mais il y a quelque chose qui nous dépasse en l'occurrence, c'est la nationalité américaine et on va accepter l'idée en quelque sorte de faire coexister les forces. Un peu comme une organisation qui serait séparée par étage ou par région et qui ne parviendrait pas toujours à créer des synergies entre les étages ou entre les régions. Et puis, ça sera non pas un point de conclusion mais un point d'invitation à partager. Il y a une troisième approche que je vous propose que nous appelions interculturelle. « Changer en échangeant sans se perdre ni se dénaturer. » « Changer en échangeant sans se perdre ni se dénaturer. » Ce sont les mots du philosophe Édouard Glissant, grand penseur de la relation. Et puis, j'ai une autre citation que je partage souvent et que Philippe connaît. Cette citation est celle d'un homme qui a prononcé ses mots à 99 ans. Le talent n'a pas d'âge. Le talent dépend de ce que nous parvenons à créer comme environnement apprenant, comme écosystème qui fait la part belle à l'apprentissage. Et cet homme, c'est Claude Evistros, grande figure pour moi du traitement des différences et de la question de l'étrange étrangeté. Ces mots les voici. C'est une invitation pour nous au partage. « L'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison. L'important est de s'ouvrir patiemment aux bonnes raisons des autres. » Je crois que dans cette phrase, l'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison. L'important est de s'ouvrir patiemment aux bonnes raisons des autres. Il y a toute l'invitation qui est la nôtre à s'étonner volontairement, à suspendre son jugement, à distancier son regard et savoir aussi ce sur quoi nous ne transigeons pas. La terre culturelle, c'est plus que tolérer, c'est reconnaître. Et pour offrir quelque chose à quelqu'un, encore faut-il savoir en fait quelles sont les caractéristiques de notre pratique scientifique. quelles sont les manières dont on réagit au temps, à l'espace, à l'autorité, à l'âge, à la séniorité dans nos équipes. Et comment on parvient à accueillir celui qui ne nous ressemble pas. Voilà, Étienne, voilà, Philippe, en quelques mots en fait ce que je voulais partager dans un premier temps avec vous. Et maintenant, vraiment, je serais très très heureux de pouvoir continuer ce moment en échangeant, en conversant avec toutes les personnes qui sont là. Très bien, merci beaucoup, Philippe. Donc la transition est difficile d'enchaîner derrière ces bons propos et ce panorama que vous nous avez dessiné autour de l'interculturel et puis toutes ces références que vous nous avez... Oui, les références, les références, c'est une invitation aussi parce qu'on a préparé ensemble des ouvrages qu'on va offrir à ceux qui sont avec nous. Donc vous retrouverez beaucoup de ces références anthropologiques ou ethnologiques dans ce qu'on va partager ensuite. Parfait, merci infiniment, Philippe, en tout cas, de toutes ces informations et de ce propos qui nous a passionnés. Alors c'est très 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 riche. Alors on a aussi des contraintes de temps. Bien sûr. Donc on va quand même, on ne peut pas se quitter comme ça, c'est quand même ce serait quand même extrêmement important. c'est-à-dire, voilà, on part en fil en atelier et on va gratter sur nos... Moi je suis à votre disposition. Alors sous, je ne vois plus tellement mes collègues mais je pense qu'Étienne est là. On va quand même, on va prendre quelques questions. Ah oui, oui, la première qu'on va prendre, c'est, je vois la première main levée, c'est Denis. Denis, je t'en prie. Oui, bonjour. Bonjour Denis. Vraiment super, j'ai passé un bon moment à vous écouter. On va se tutoyer et je te remercie beaucoup. Oui, d'accord, oui, ok. J'ai une question sur la première partie, la combinaison des modèles, ça serait, trouver une théorie unificatrice, c'est toujours intéressant. Mais après, en termes de management, de manager, tous les jours, c'est d'être compliqué de mettre ensemble différents, de faire combiner des modèles, est-ce qu'il n'y aurait pas des... Il risque peut-être d'y avoir des sortes de traitements différents des gens. Et donc, comment le manager, il va pouvoir gérer ça en termes de jalousie, de confiance, si on dit à un type, tu viens trois jours par semaine et l'autre qui est encore dans le modèle du premier, qui est dévoué à la cause, comment on peut gérer ça ? C'est une magnifique question. Je vais te donner quelques éclairages. Il y a une notion qui me semble très importante, c'est l'équité. Et je voudrais tout de suite te répondre comme ça. Dans nos habitudes, peut-être, dans nos traditions historiques, peut-être, parfois dans notre absence de courage, nous pouvons être en quelque sorte en volonté d'égalitarisme. Donner la même chose à chacun, quels que soient les efforts et quel que soit le mérite. En quelque sorte, c'est un grand piège, ce serait le nivellement. On donne la même chose à chacun, quels que soient les efforts qu'on sentit. Et dans ma carrière, j'ai vu ça chez des gens formidables mais qui étaient un peu peureux, qui n'auront pas en fait du tout l'envie de marquer des différences, tu vois, dans leur pratique managériale. Or, des gens qui partent de très loin, qui font deux fois plus d'efforts et qui parviennent à délivrer un résultat utile à tous, qui sont généreux, c'est très important, qui ne tirent pas la couverture à eux. Tu te souviens, Denis ? Différent, excellent, contributeur et généreux. Les trois caractéristiques pour moi de quelqu'un de talentueux et on ne l'est pas pour la vie. C'est quelqu'un qui me semble intéressant en fait d'accompagner parce qu'on fait preuve d'équité et je voudrais t'en proposer une définition. Être équitable, c'est identifier et assumer dans nos équipes des différences qui profitent à tous. C'est une citation que j'emprunte aux écrits d'Aristote. Identifier et assumer des différences qui profitent à tous. C'est le contraire de l'égalitarisme et du nivellement. Mais à condition d'être dans sa pratique juste. Et pour moi, être juste, c'est notamment partir, tu vois, de l'étonnement volontaire. Et là, je vais être un petit peu moins philosophe, je vais être un peu plus gestionnaire. Je prends par exemple beaucoup quand on intègre un chercheur japonais qui intègre notre pays et nos laboratoires pour la première fois et ça fait quelques heures qu'il est avec nous. dans le premier temps de son intégration, je crois très très utile de l'inviter en fait à une note d'étonnement sous cette forme. Quelles sont les cinq images qui illustrent ton étonnement depuis que tu es chez nous ? Et ce chercheur japonais est avec nous depuis quinze jours, tu vois, simplement. Pas les mots. Les mots, c'est trop conventionnel. Et ça réactive un rapport même implicite de maître et de l'élève, de celui qui sait et de celui qui doit être en situation d'apprendre et d'apprendre à apprendre. Non, les images. D'abord, c'est plus ludique. C'est moins conventionnel. Créer cet espace de parole pour s'entendre dire des choses qu'on a envie d'entendre et que parfois on n'a pas envie d'entendre. Et ce chercheur japonais, on ouvre un espace de parole et avec les images qui sont les siennes, il va nous donner à voir la façon dont il a été à ses yeux intégré, tu vois, dans l'équipe. Comment il perçoit en fait la mission de l'INRAE. Comment il envisage en fait ce qu'est un projet scientifique et quel est son rapport au temps, à l'espace, à l'autorité. C'est quelque chose que j'invite à faire depuis de nombreuses années. La note d'étonnement en images. Faisons-la toujours deux fois. Quinze jours après l'intégration, tu vois, c'est très opérationnel la réponse que je te fais. Et un mois et demi plus tard. Et regardons en fait ce qui a pu changer. Je crois à ces petites choses du quotidien qui nous invitent à suspendre notre jugement, distancier notre regard et d'une certaine manière partir de la personne que l'on accueille. Quand on doit faire vivre au sein de ces équipes des gens qui ne partagent pas forcément notre rapport au travail, à l'engagement ou même à la pratique du digital, il était très très important de partir d'eux. Je te donne Denis en quelque sorte un deuxième élément de management auquel je crois beaucoup. on devrait beaucoup plus qu'on ne le fait être dans une posture interculturelle qui consiste à demander assez périodiquement ce que l'on devrait faire pour que la relation avec la personne qui est dans nos équipes soit meilleure. Et cette question, je te la donne comme je la donne à toutes et tous. J'aime beaucoup la poser. Si tu avais une baguette magique, toi qu'on a la chance d'avoir dans notre équipe depuis maintenant un petit mois, quelles sont les trois choses que tu changerais et peut-être si on est plus courageux au bout de quelques mois, quelles sont les deux choses que tu changerais dans mon management. Ça, c'est une invitation en termes de posture à l'étonnement volontaire, à créer ces espaces de parole pour s'entendre dire des choses qu'on n'a pas nécessairement envie d'entendre et qui sont particulièrement importants, notamment pour un certain nombre de jeunes et de moins jeunes qui s'intègrent à un collectif à la condition de singulariser le rapport. Ce sont des gens qui sont individuels dans le collectif et que le philosophe Michel Serres appelle polytribaux, petites tribus d'appartenance. Voilà, Denis, on pourrait aller beaucoup plus loin sur ces questions absolument essentielles de coexistence des modèles, de dépassement du risque de la contradiction par la pratique de l'étonnement volontaire, qui est une pratique interculturelle à laquelle je crois beaucoup. Et donc, je vous invite avec des jeunes et des moins jeunes dès la semaine prochaine à mettre en place en fait une donne d'étonnement avec des images. C'est quelque chose que vous verrez de formidable, d'extrêmement puissant. Qu'est-ce que les personnes qui nous accueillent ont en tête sur ce qui devrait être fait et comment on pourrait le faire avec eux ? Merci Philippe, on prend peut-être encore des deux, trois questions en maximum. je suis un peu gardien du temps, malheureusement. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des mains jaunes qui se sont levées ? Marie-Hélène, oui, avec plaisir. micro, Marie-Hélène. Micro, Marie-Hélène. À quoi, Marie-Hélène ? Pardon. Voilà, c'est bon ? Oui, oui, oui. J'en parle bien. Merci beaucoup. J'ai vraiment beaucoup apprécié votre discours. Donc, moi, mon nom, c'est Marie-Hélène Pinard-Wanderland. Donc, Pinard, c'est français, Wanderland, c'est Pays-Bas. Parce que j'ai eu la chance de faire ma thèse, d'être envoyée aux Pays-Bas pour faire ma thèse et je suis revenue après à l'INRA. Et donc, du coup, j'apprécie d'autant plus ce discours et je me dis, mais cette posture d'étonnement, pour la pratiquer au mieux, pour la comprendre, en fait, il faut avoir la même, le mieux, c'est de l'avoir vécu soi-même. Et moi, je me suis retrouvée toute seule aux Pays-Bas démarrant ma thèse. Et là, j'ai dû voir, apprendre, voir comment les gens faisaient, m'intégrer, respecter, être attentive. Et j'ai appris énormément. Et une fois que je suis revenue en France, à l'INRA, là, j'ai eu des réactions des autres quand je disais, « Ah, mais oui, mais moi, j'ai vu qu'on faisait ça aussi ailleurs parce que j'avais vu qu'on pouvait faire des choses ailleurs et que là, les personnes seniors et excellentes me disaient, « Ah, mais non, mais nous, on fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça. » Et donc, après, il faut pouvoir, effectivement, gérer ce mélange d'étonnement qu'on a vécu soi-même avec des idées et puis respecter et parce qu'il y a des personnes qui sont toujours restées en France et qui ont énormément à donner aussi. Donc, savoir mélanger, mêler ces apports, c'est ça aussi qui n'est pas forcément facile. Et on a vu dernièrement qu'on a recruté justement des jeunes étrangers et il y a eu des échecs, des gens, par exemple, on en a dans nos départements, il y en a deux qui sont partis parce qu'ils se sont sentis à l'étroit. Mais on attendait énormément d'eux aussi. On attendait énormément d'eux aussi, mais ils n'ont pas forcément été bien accueillis justement parce qu'on n'a pas pris cette posture d'étonnement. On attendait beaucoup d'eux et à la fois, ils nous ont dérangés. On a voulu les assimiler et à la fois, on voulait qu'ils nous aient apportent du nouveau et ça n'a pas marché. Donc, voilà. Ah oui, je te remercie beaucoup. Il y a énormément de choses dans ton propos aussi. D'abord, une lecture utile par rapport à ce que tu viens de dire sur les Pays-Bas, sur la Hollande. Je ne sais pas, Marilène, si tu as eu dans les mains ce livre de Philippe d'Iribard, La logique de l'honneur. Ce serait intéressant, peut-être que tu le regardes. Il étudiait la France, les États-Unis et la Hollande. Et il nous dit, dans chacun de ces grands pays, il y a plusieurs périls. Et il pointait en Hollande le risque d'envahissement des eaux et la nécessité, en fait, pour le pays, historiquement depuis longtemps, de devoir pratiquer, non pas un consensus, je dirais, plat, mais de prévenir un risque que si quelqu'un, en fait, est à rebours de nos décisions collectives, eh bien, la digue saute et nous sommes envahis. Et donc, c'est quelque chose que j'ai pu observer ensuite. Comme le disaient les listes, pour reconnaître, il faut connaître, il faut d'une certaine manière essayer de faire un portrait robot de la personne qu'on va accueillir à la hollandaise et s'apercevoir toujours, en fait, que dans le quotidien, la personne est toujours plus que ce que les autres nous disent qu'elle n'est. Et donc, il y a différentes manières d'être hollandais et c'est ça que je trouve passionnant en interculturel. Mais on doit peut-être partir dans quelque sorte d'un portrait robot aussi pour mieux, d'une certaine manière, le faire évoluer. Et donc, quand j'ai travaillé, moi, avec des personnes originières de Hollande, pas simplement hollandaise de papier, de passeport, mais de mode de fonctionnement, j'étais particulièrement sensible et attentif à la délibération. Dans nos réunions importantes dans l'entreprise où je travaillais, on démarrait en français, mais quand ça chauffait, on démarrait en anglais, pardonnez-moi, mais quand ça chauffait, on passait au français. C'était intolérable pour les internationaux que nous avions avec nous. Et donc, cette élégance qui consiste à tenir la note, à regarder peut-être un peu plus les modes de fonctionnement des autres, renvoie à leurs histoires. Et puis, Marilène, d'un mot, on va avoir dans nos équipes de plus en plus de personnes qui bricolent leurs appartenances, leurs affiliations. Elles vont parler avec nous au quotidien dans une ou deux langues, élever leurs enfants dans une troisième et parler à leurs parents ou à leurs amis dans une quatrième. Là, on est dans une magnifique dimension de bricolage culturel, d'hybridation. On est dans une perspective que l'INRAE va complètement, je dirais, et prend déjà en compte. Et comment nous allons accueillir des chercheurs internationaux qui ne viendront pas seuls, mais avec un conjoint d'une autre nationalité, qui vont élever leurs enfants potentiellement dans nos lycées, dans nos collèges, et qui auront des conceptions de la pédagogie, de l'autorité, de la liberté différentes de nous. Eh bien ça, la discipline du management interculturel, depuis maintenant plus de 30 ans, s'attache à ces questionnements. Et Marie-Hélène, tu as pointé quelque chose de très important, c'est la question du retour dans son supposé pays d'origine. Le moment où les gens te disent, tiens, t'as drôlement changé, mais toi, tu ne sais pas tout à fait mettre les mots sur les changements qui auraient été les tiens. savoir s'étonner volontairement, ça existe aussi, et je le vois dans la rivière, un d'entre vous évoque fort opportunément la question des rapprochements. Management interculturel, c'est aussi une discipline particulièrement intéressante quand deux organismes se rapprochent et que des années plus tard, et ce peut être un mécanisme tout à fait naturel, on continue de s'appeler les ex-deux, ou les bleus et les rouges. Qu'en est-il des processus à l'œuvre ? Comment on peut aider les personnes à mettre des mots sur les phénomènes ? C'est toute l'ambition du management interculturel. Et donc, ça part, comme tu l'as exprimé, Marie-Hélène, et j'y crois beaucoup, de l'étonnement volontaire. Mais l'étonnement volontaire, c'est quelque chose qui naît quand on travaille avec des personnes qui ne nous ressemblent pas. Et donc, une des choses importantes pour moi aussi, ça serait, d'une certaine manière, une immersion. Un des grands risques de notre société, c'est la ségrégation, même spatiale. Aller à la rencontre de quelqu'un d'une autre classe sociale et d'une autre origine, c'est presque devenu, avec la crise sanitaire et ses effets, presque un combat. Tellement nous sommes en stylo et tellement nous sommes éloignés les uns des autres. Donc, l'interculturel, c'est aussi cette idée que quand on travaille avec quelqu'un qui ne nous ressemble pas, il y a en nous une forme d'étrange étrangeté, d'incompréhension parfois du mode de fonctionnement de l'autre. Mais travailler ensemble, c'est une invitation à l'intelligence de l'autre et dépasser nos antagonismes. C'est pour ça qu'on peut s'émanciper par une pratique commune et que les grands projets scientifiques, de mon point de vue, y participent beaucoup. Voilà, ce serait ma réponse avec vraiment cette conviction, oui, qu'on peut dépasser nos antagonismes en faisant d'abord un travail sur soi, en étant convaincu que l'autre n'est pas quelqu'un qui doit nous ressembler en tout point, en n'étant pas fasciné par la présence de l'autre. Je ne vais pas vouloir ressembler à ce qu'il est, mais en créant un espace que les Hollandais, notamment, Marie-Léenne, appellent un espace de délibération. C'est plus que le dialogue, c'est la controverse et ça rejoint la question qui m'était posée avant sur comment on fait pour faire coexister les modèles. La pratique de la controverse me semble une pratique interculturelle magnifique. Voilà, en quelques mots, ma réponse. Nicolas ? Nicolas ? Non, mais dans la même lignée, c'était mon idée, c'était autour de l'équité. Pour moi, c'est très subjectif, en fait. Oui. Ce que vous dites sur l'interculturel, c'est la façon dont on est habitué dans notre modèle à justement essayer de factualiser, à faire des règles identiques pour tout le monde, etc., sortir du sujet, du subjectif. Oui. Et là, on est en plein dans la subjectivité. Donc, comment est-ce qu'on manage ça ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui justifie le fait qu'on puisse être dans la subjectivité et que c'est normal de l'être ? Une question de motivation, pourquoi on serait motivé à l'interculturel ? Et aussi, la question de l'évaluation, c'est-à-dire que, finalement, si on est évalué sur nos résultats, si on est évalué sur le fait qu'effectivement, on arrive à intégrer des gens différents parce qu'on sait que ces gens-là, ils vont apporter des choses et qu'ils vont produire plus de science ou de la meilleure science, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on se voit. Bon, voilà. Donc, c'est tout le lien entre sujet, subjectivité, évaluation et motivation. Je vais être en quelques mots, alors, Nicolas. Pour moi, un détend de l'interculturel, c'est la tentative de déconstruction de ses propres stéréotypes. C'est quelque chose que je pense que ta question m'invite à creuser ensemble. Quand on est fatigué, quand on a peu de candidatures pour rejoindre notre département ou notre projet, on a tendance à aller vite en besogne et on a tendance, en fait, à aller chercher chez la personne que l'on reçoit en entretien, par exemple, des choses qu'en fait, on a connues chez nous il y a 10 ou 15 ans. Là, on va confirmer. L'interculturel, ce n'est pas confirmé. Quand on confirme, on a trop tendance à faire confiance à ce qu'on ressent quand on le ressent. Et là, on serait dans le tout subjectif, Nicolas, dont tu parles. L'interculturel, c'est passer de la confirmation à l'exploration. Comment on peut explorer ? D'abord, en fait, en essayant de suspendre son jugement en entretien. Je vais vous offrir, Philippe, un livre que j'ai pu faire il y a quelques années sur les discriminations. Car ta question, Nicolas, m'invite aussi à aller vers l'exploration de ce sujet. c'est ne pas en fait faire confiance à ce qu'on ressent quand on le ressent dès les premières secondes d'une rencontre. Une couleur de peau, un lieu de résidence sur un CV, un accent, une manière de porter la voix ou de croiser le regard. Si on est en mauvaise disposition et qu'on n'a pas envie d'aller à la rencontre de l'autre, et il s'agit de vouloir, vouloir, comme le disait le philosophe Vladimir Yankelevich, surtout en ces temps d'inquiétude, en ces temps de grande fatigue de nos équipes, il faut faire plus que vouloir, il faut vouloir, vouloir. Eh bien, si on confirme, on a toujours tendance à s'entourer de gens qui nous ressemblent. L'exploration, alors là, tu vois Nicolas, ça nous amènerait un peu plus en détail au moment du recrutement, d'intégration, de la gestion des carrières, comment on peut passer, comme tu l'as dit, de la subjectivité à ce que j'appelle le faisceau d'indices, c'est-à-dire multiplier les angles de vie subjectifs pour parvenir à une tentative d'objectivité plus forte. Et il faut, dans un premier temps, suspendre son jugement, donner sa chance à quelqu'un qui est étonnant. Je vais te donner cette image. Mon papa, qui est un homme que j'aime beaucoup et que j'ai encore, est un homme qui, quand il était au maximum de sa hauteur, faisait 1m91. Depuis tout petit, en fait, j'ai tendance à accorder du crédit à des personnes qui sont grandes à mes yeux. Je suis plus petit, je fais 10 cm de moins, Nicolas. Ça, c'est ce qu'on va appeler la présomption de compétence. Si je ne déconstruis pas mes préjugés, mes stéréotypes, si je ne reviens pas un peu sur mon histoire personnelle, j'ai tendance, comme un automate, et à ce moment-là, je serai dans le tout subjectif, à accorder du crédit aux gens qui seraient à mes yeux grands. Tu vois, le grand piège, la couleur de peau, la manière de... le tatouage, notamment, des jeunes. Voilà ces facteurs de discrimination intolérables. L'interculturel, ce n'est pas confirmé. C'est suspendre son jugement et donner sa chance à des personnes qui, dans nos projets, sont parfois, au début, un peu étonnantes. Elles viennent d'une institution qui s'est rapprochée de nous. Ils n'ont pas la même façon de penser le temps, le rapport au projet, à l'autorité, aux classifications, à ce qui fait une carrière. Et vous l'avez vécu au sein d'Inraïe, vous continuerez de le vivre. Eh bien ça, cette perspective, c'est celle que j'appelle de l'exploration. Voilà. J'en dis pas plus, mais ça s'outille, ça, opérationnellement. On peut donner des traductions concrètes au terrain pour aider, en fait, un certain nombre d'entre nous, et moi le premier, à déconstruire certains de nos préjugés, à revenir sur nos histoires personnelles qui ont toujours tendance à chasser qui ? Les talents. Et il convient, j'ai terminé là-dessus, de protéger un talent. Pourquoi ? Parce que celui qui, dans un projet, apporte une nouveauté, renvoie les autres à leur incompétence consciente. Il augmente même le niveau d'exigence. Il a une pratique scientifique d'excellence. Dans un premier temps, on est un peu déconcerté. Il nous renvoie à notre propre limite. Il nous ramène à notre incompétence consciente. Le devoir d'une organisation, c'est de protéger des talents. C'est-à-dire, à la condition que ce talent ne tire pas la couverture à lui et soit généreux, d'une certaine manière, en fait, les reconnaître dans leur singularité. Voilà, Nicolas, en quelques mots, cet objectif qui est, à mon avis, inessentiel de passer de la confirmation à l'exploration, du tout objectif qui est une menace énorme à un horizon humain qui est celui de ce qu'on va appeler le faisceau d'indices. Croiser les regards sur quelqu'un et sur un projet pour gagner en objectivité. Alors, je sais que c'est cruel. Merci, Philippe. On va peut-être prendre la dernière question, mais c'est cruel parce qu'on se connaît. Je sais qu'on pourrait continuer extrêmement longtemps et qu'on pourrait... Oui, parce qu'en plus, j'aurais... On ne rentre pas peut-être dans un autre temps, mais redonnez la parole à Nicolas pour qu'on continue la conversation. C'est ça. L'essentiel, c'est de converser. On aura le bonheur de se retrouver, mais on va prendre la dernière question et puis après, on fera la pause... Bien sûr. ...technique. Ah, si, il y a une dernière question. Je suis sûr qu'on a... Alors, j'ai une petite main. Elle a disparu. C'est Christophe. Vas-y, Christophe. À toi. Oui, donc, on remercie, Philippe, pour cette présentation nourrissante, qui est... Donc, ça peut être pour moi. Je comprends l'interculturalité. Moi, j'ai essayé de m'approprier ce principe de l'étonnement volontaire. Voilà, volontaire. Après, je trouve que il y a des... Dans toutes les questions que tu abordes, il y a des choses qui sont nourrissantes pour le management interne. Bien sûr. Bien sûr. Et en fait, je me disais aussi que l'étonnement est intergénérationnel. C'est-à-dire qu'on peut demander de l'étonnement à des moules entrants. Mais est-ce qu'il n'est pas pertinent aussi de le croiser et de le demander ? Alors, c'est le vieux qui parle, bien sûr. Si, si, je partage ton point. Est-ce que l'étonnement, il ne doit pas le croiser aussi avec des images ? Tout à fait, oui, oui. Tout à l'heure, je proposais cet outil très concret, très opérationnel de la note d'étonnement en images. On le fait naturellement vers ceux qu'on accueille. Et on pourrait imaginer que ce sont des gens plus jeunes. qui peut être tout à fait intéressants de vouloir vouloir, c'est-à-dire en fait d'explorer en le proposant aussi en adaptant la formule et je pourrais te donner si tu veux, Christophe, alors plus tard, mais des manières d'adapter la formule à des gens qui sont chez nous depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans et à qui plus personne ne demande rien. Alors qu'ils contribuent beaucoup. Et donc ça, il faut aussi, il y a des traductions opérationnelles concrètes, il faut aussi que ceux qui accueillent, qui font beaucoup de bonnes choses, mais qu'on a parfois tendance à ne plus regarder, car c'est notre regard en fait qui à un moment donné identifie ou pas des gens contributeurs et talentueux, eh bien il faut aussi les amener à donner leur avis sur la transformation des projets. Et donc ça, ce sont des choses auxquelles je crois beaucoup. car ces personnes, Christophe, peut-être peuvent être victimes de ce que un de mes collègues professeurs appelle le sentiment précoce de fin de vie professionnelle. Je vous promets d'être plus objectif, plus optimiste dans quelques secondes. Le sentiment précoce de fin de vie professionnelle, je voudrais vous en dire un mot, même très rapide. C'est la première fois où quelqu'un dans notre société à tort se dit ça y est c'est trop tard. Ça y est c'est trop tard pour changer de région. Ça y est c'est trop tard pour changer de métier. Ça y est c'est trop tard pour changer de vie. Et ça, ça renvoie évidemment aux représentations culturelles que nous nous faisons dans une société des âges, de la compétence que l'on peut développer et de cette capacité à apprendre à apprendre. Quelqu'un qui est dans une posture interculturelle, c'est quelqu'un qui ne prend pas pour argent comptant l'opinion commune, le subjectif dont on venait de parler, mais qui va vouloir lutter contre ce sentiment précoce de fin de vie professionnelle, de quelqu'un qui, à tort, à tort, se dit ça y est c'est trop tard. Une société qui m'appelle seigneur à 45 ans sans avoir l'imagination de trouver des mots qui soient positifs pour la poursuite de ma carrière, c'est une société qui m'enferme dans les filets du conformisme. Tu vois, Christophe, c'est quelque chose vraiment auquel je crois beaucoup. Quelqu'un qui pratique l'interculturel, c'est quelqu'un qui ne prend pas pour argent comptant l'opinion commune, qui va mettre à distance des termes comme seigneur qui sont vides de sens et qui va s'attacher dans une institution très concrètement à penser une troisième partie de carrière, à proposer à quelqu'un d'être formateur occasionnel alors que plus personne lui demande de transmettre son savoir, d'intégrer un jeune ou un moins jeune en compagnonnage, en apprentissage, en alternance. Je crois beaucoup à cette capacité que nous avons à faire des binômes, des trinômes, des petites communautés choisies dans lesquelles, en fait, nous avons cette chance de passer de la tolérance à la reconnaissance. Et vraiment, ta question m'amène, tu vois, à lutter avec foot, contre ce sentiment précoce de fin de vie professionnelle. Voilà, je voudrais, je voudrais, Philippe, vous remercier beaucoup. Il y a un auteur que j'ai cité une fois, mais que je voudrais donner comme possible référence. C'est un auteur qui s'appelle Michel Serres, qui a justement, en fait, fait preuve, de mon point de vue, d'un optimisme de combat tout au long de son parcours. Et il y a deux livres que je vous recommande très, très vivement sur cette capacité que nous avons les uns les autres à distancier notre regard et intégrer véritablement d'autres modes de fonctionnement. Le premier livre, vous l'avez peut-être eu dans les mains, c'est un ouvrage qui est profond et accessible qui s'appelle Petite poussette. Je fais comme ça avec mes pouces. Tu évoquais, Christophe, les jeunes et les moins jeunes. Ce sont des jeunes qui changent de monde en changeant d'écran avec leurs pouces. Comment nous allons intégrer dans nos modes de fonctionnement, cette omniprésence du digital et comment nous allons savoir poser des règles pour pouvoir rendre autonome. Donc, je vous invite vraiment de tout cœur à lire ce livre de Michel Serres, Petite poussette. Sachez qu'il l'a enregistré en audiolivre. Donc, si vous aimez entendre la voix des auteurs qui, avec fougue, passion, témoignent de leurs propos, vous avez cette chance-là. Et le deuxième ouvrage que je recommande aussi vivement, c'est la suite de Petite poussette, réflexion sur une jeune génération influencée par le digital. C'est un livre qui s'appelle « C'était mieux avant ». Et c'est évidemment une antiphrase. Et ça sera, Philippe, je pense que c'est une bonne façon de ne pas conclure sur un tel sujet, ça ne peut être qu'un point de démarrage, mais nous a invités à poursuivre ce travail. Voilà, « C'était mieux avant » et Michel Serres s'ingénie à montrer que dans beaucoup d'aspects, eh bien non, ce n'était pas mieux avant et que nous pouvons en fait construire le monde qui est devant nous à condition de rentrer dans une philosophie de la relation. Très bien, merci infiniment, Philippe, et ce sera sans doute encore mieux après puisque tout ce qu'on a entendu et c'est la même chose, on a fait déjà un grand bout de chemin sur notre formation tout au long de la vie pour construire ce PDC. Alors j'avais encore une petite main qui s'est… non, c'était juste un pouce par exemple de Dismerie, merci Dismerie, qui félicitait, qui te félicitait, parfaite. Merci beaucoup. c'est Marie qui… Merci infiniment. Alors, on poursuivra cette belle conversation et ces beaux échanges à l'occasion d'autres interventions de ta part. Marie, maintenant c'est à toi d'officier, c'est ça, dans quelque part, enfin maintenant plutôt en fin de pause, c'est ça, de quelques minutes et après on se retrouve en atelier pour la suite. d'officier. Sous-titrage Société Radio-Canada et après on se retrouve